Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve par terre aujourd'hui. En fait, j'avais envie de vous parler. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo, puisque ce n'est pas une vidéo avec un thème particulier. Voilà, unbox, crash test, produits terminés, etc. Donc je ne sais pas du tout dans quelle playlist je vais la mettre. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Je suis off aujourd'hui, je ne bosse pas. C'est pour ça que je transpire un peu. Je me suis occupée du linge, de la cuisine, des poubelles, des machins. On connaît. Et je me suis dit, je vais me poser, on va papoter un peu, parce que c'est la rentrée. Alors je sais que pour certains, la rentrée, c'est, pour beaucoup d'optimistes, c'est synonyme de nouvelle année. Encore plus que le nouvel an d'ailleurs. Nouvelle résolution, nouvelle année, nouvelle routine. On essaie de changer des choses, tout ça. Et pour d'autres, c'est l'angoisse. C'est la fin de l'été, c'est la tristesse, l'automne va arriver, etc. Alors moi, je suis un peu entre deux. J'aime bien la rentrée, la rentrée scolaire. Alors, bien sûr, ça fait des années que je ne vais plus à l'école. Mais la rentrée scolaire, parce qu'effectivement, je considère, enfin j'essaie en tout cas, d'adopter de nouvelles habitudes, d'abandonner d'anciennes habitudes qui ne sont pas top top. Mais je suis un peu entre deux parce que je suis aussi un peu dans l'angoisse. Parce que je suis quelqu'un, même si ça ne se voit pas dans mes vidéos, j'essaie toujours d'avoir le smile et tout. Je suis une grande angoissée. Mais vraiment, je suis une grande, grande anxieuse. Et donc, je peux vite me sentir dépassée par les événements, ce qui est le cas de la rentrée. Surtout quand on est une femme. Je ne dis pas que les hommes ont moins de choses à gérer. On évolue là-dessus, bien sûr. Moi, j'ai un homme incroyable. Mais nous, les femmes, on a quand même une charge mentale qui est assez incroyable. Encore plus quand on est maman. Moi, je fais partie de ces gens qui sont entre deux. J'essaie de tirer plutôt vers l'optimiste. Mais il y a des petites choses qui m'aident, perso, à m'apaiser un peu, à me calmer. Et voilà, je me suis dit qu'on pouvait partager ça aujourd'hui. Là, je filme aujourd'hui. On est le 31 août. Donc ici, la rentrée, ça a déjà commencé depuis mi-août à La Réunion. Mais en métropole, je crois que c'est le 2, jeudi 2 septembre. Et c'est toujours un peu la course, quoi. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est mon jour off. Hier soir, je m'étais dit, Camille, tu t'occupes de toi aujourd'hui. Tu ne fais que des trucs qui te font kiffer. C'est peut-être ton dernier jour off. Mais je n'ai pas pu m'empêcher. Tu vois la maison en bordel, de ranger, de passer la spi, de faire ton linge. Tu penses à tes gosses, il faut ça, ça, ça. Et voilà, je me suis dit à partir de maintenant. Pourtant, il est déjà 14h. Je garde mon après-midi pour moi. Alors, c'est tout à fait le bordel derrière moi parce que je suis en big tree. Et là, je crois que je vous l'avais dit, je suis en train de vendre plein, plein, plein de trucs. Que ce soit des objets de la maison dont je ne me sers plus, des bijoux, des fringues, des chaussures. Perso, moi, ça m'aide énormément. En fait, le fait de faire le vide et le tri autour de moi au niveau matériel, ça m'aide aussi à faire le tri dans la tête. Je fais partie de ces gens-là. Parfois, ça me gonfle et je dis, voilà, allez, on dégage. On dégage et ça m'aère l'esprit, quoi. Et d'abord, je voulais vous parler en premier de quelques livres que j'ai achetés quand j'étais en vacances à Saint-Gilles-les-Bains. Mais c'est des livres, en tout cas, qui m'aident, moi, qui suis, voilà, une grande stressée, quoi, à me sentir mieux, à relativiser les choses et à prendre du recul. Enfin, je vais vous montrer. J'ai mis mon ventilateur, sauf que comme je suis assise par terre, cette fois-ci, il est trop haut, il ne sert à rien. Donc, si je dégouline, je dégouline. En fait, ça avait commencé quand j'ai acheté le livre de Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, c'est Marie Tuféry. Alors, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. C'est une fille qui est extrêmement inspirante, je trouve. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Alors, elle est toute douce. Voilà, ses vidéos sont vraiment toutes douces. Elle, sa chaîne, c'est vraiment axé sur le bien-être. Le bien-être intérieur, extérieur. Elle donne beaucoup de conseils en termes d'organisation, d'alimentation aussi, de beauté. Enfin, elle fait plein de trucs. Et elle a sorti son livre, il n'y a pas tellement longtemps, dans les éditions Mon Cahier, qui s'appelle Mon Cahier Glow, comme ça. C'est-à-dire, comment se glow up. Alors, ce n'est pas au sens instagrammable, comment se glow up. Non, non, pas du tout. C'est comment se sentir mieux, vraiment, en soi. Et alors, dans le livre, j'ai adoré ce truc-là. J'ai adoré ce truc-là. Il y a trois parties. Bon, enfin, une première partie, à la recherche du glow. Une deuxième partie, sur le glow intérieur. Donc là, elle va parler vraiment de tout ce qui est alimentation, sommeil, etc. Une troisième partie, sur le glow de l'esprit, au niveau des pensées négatives, ce genre de choses. Et une troisième partie, sur le rayonnement extérieur. Et là, c'est plus tout ce qui est beauté. Et alors, les livres, ils sont tellement ludiques. Même si vous n'aimez pas lire. Moi, je ne suis pas une grande lectrice, à la base. C'est tellement agréable à lire. Regardez, il y a tout plein de petites images, des petites choses à remplir soi-même. C'est vraiment hyper agréable. C'est très ludique. On peut entourer des choses, surligner des choses. Et j'ai tellement aimé ce livre, que quand je suis tombée en vacances sur d'autres livres des éditions Moncaillet, je les ai achetés. Alors, j'en ai acheté deux. Donc, c'est les éditions Moncaillet et c'est la gamme Les Rituels Feel Good. Voilà, se sentir bien. J'ai acheté celui-ci, La Pensée Positive. Et celui-ci, le deuxième, Détox. Le Détox, je n'ai pas encore commencé. Mais ce livre-là, franchement, je l'adore. Alors, je n'ai pas fini. Mais en fait, ce n'est pas un livre que vous lisez, finalement. C'est un livre dans lequel on va agir tout au long des pages, en écrivant, en dessinant. En fait, on est vraiment acteur dans le livre. Il n'y a pas une page où on n'a pas quelque chose à écrire, en fait. Et moi, ça me plaît parce que ça permet, finalement, de mettre en lumière énormément de sujets, de savoir sur quoi on se néglige, sur quoi on ne se néglige pas, on met l'accent peut-être sans forcément s'en rendre compte. Ça permet de connaître ses forces, ses faiblesses, de penser à ses projets. Enfin, c'est vraiment génial. Et moi, j'ai envie de partir en cette rentrée sur une pensée beaucoup plus positive. Alors, je pars un peu de loin, mais de changer un peu mon état d'esprit et de me sentir plus sereine dans la vie, plus calme et encore plus dans cette période assez anxiogène. Moi, j'en ai vraiment besoin. Alors, je me dis, ça peut m'aider, quoi. Déjà, on part d'un postulat de départ avec des tests, etc. Quel est notre niveau de positivité, quoi ? On fait un bilan de départ à tous les niveaux psychologiques, corporels. Vous voyez, par exemple, on remplit un bilan de départ avec des émotions. À combien on se sent sur chaque émotion. Donc, on a nos plus grandes forces positives, nos forces qui sont à développer. Moi, quand je regarde mes résultats, toutes les forces à développer sont en lien les unes avec les autres. On note, par exemple, tout ce qui nous rend positive, tout ce qui nous rend joyeuse. À un moment, on note aussi une journée idéale pour nous. Un jour où on ne travaillerait pas, par exemple, où on est seul. Une journée idéale pour nous, par horaire. Ça fait rêver, mais ça permet de mettre en lumière ce qui nous fait du bien, quoi. Il y a beaucoup de choses à remplir, comme ça aussi, sur mon lieu refuge, pourquoi, des mandalas moods. Moi, j'ai commencé comme ça à faire des coloriages. Quand je suis très, très stressée, au lieu d'aller prendre un cachet, je me pose, je colorie, tout simplement. Ça paraît con, mais ça marche vraiment. D'ailleurs, j'ai trouvé chez Cash Converters, à 99 centimes, un livre comme ça, coloriage anti-stress. Et c'est trop bien, ça permet vraiment de se détendre, quoi. Moi, je voyais ça un peu comme un truc un peu débile. Et en fait, ça marche, quoi. Ça marche. En fait, vous voyez, dans ce livre, il y a tellement de choses. Voilà, ce que j'aime, mes routines, ce sur quoi j'aimerais avancer, mes qualités. Voilà, quelles sont mes qualités à moi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à remplir, par exemple, cette page-là. Ce que j'aimerais devenir, mes beautés. Alors, vous voyez, on a par exemple ici un corps dessiné avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Tout le livre est comme ça, avec des choses à remplir partout, partout, partout. C'est pour ça que je vous disais qu'on est acteur vraiment du livre. Moi, j'en suis pour le moment à la moitié. Mais ça m'a aidé à me rendre compte de plein de choses, à prendre confiance en moi aussi, à me dire, tu vois, là-dessus, je suis bien quand même, quoi. Je ne suis pas trop mal. Et aussi, à me créer des projets, des idées. Ça, j'aimerais l'améliorer. Ça aussi, j'aimerais l'améliorer. Parce qu'en fait, ça me porte préjudice. Essayez de modifier nos petites habitudes du quotidien. C'est ce qui nous façonne, en fait. C'est qui on est. Ce n'est pas ce qu'on fait occasionnellement qui définit qui on est. C'est ce qu'on fait de manière régulière, habituelle. Et voilà. Enfin, je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes comme moi, à tendance vraiment anxieuse, à vous dévaloriser, à avoir pas forcément une estime de soi, top, top. C'est vraiment pas mal du tout. Et notamment, dans ce livre, dans les premières pages, il était indiqué, quand vous êtes en angoisse, essayez de vous trouver un objet autour de vous qui symbolise pour vous la sagesse. Une sorte de mini talisman qui fait qu'à chaque fois que vous allez être dépassé, triste, anxieuse, prenez cet objet-là, serrez-le dans vos mains ou regardez-le, ou si vous ne l'avez pas avec vous, pensez à cet objet. En ayant cet objet-là, repensez à ce que vous avez mis dans le cahier, à vos pensées positives, etc. Et c'est marrant parce que j'étais à Saint-Gilles en train de faire les boutiques et j'ai eu un véritable coup de cœur dans une boutique pour ce collier-là. Je vous l'ai déjà montré. Je ne sais pas, c'est comme s'il m'avait appelé. Alors, vous allez trouver ça con, hein. Mais moi, ça m'arrive avec certains bijoux. Quand je les vois, je me dis, je ne sais pas, il me parle, le bijou. C'est comme s'il me le fallait, quoi. Et en plus, celui-ci, c'est une améthyste qui est ma pierre préférée. Et étonnamment, il ressemble, je m'en suis rendue compte après l'avoir acheté quelques jours, après l'avoir acheté. Il ressemble mystérieusement à un collier que ma grand-mère m'avait offert quand j'étais adolescente. Ma grand-mère qui est décédée maintenant, que j'ai gardée pendant des années et qu'un jour, je me suis fait voler. Et je me suis dit, punaise, ce n'est pas par hasard, quand même, que j'ai choisi celui-là. Donc, je le porte. Des fois, je le sers comme ça. Et ça marche. En tout cas, si on veut que ça marche, ça peut marcher. Et ça peut nous aider, voilà, vraiment à nous apaiser, quoi. Donc, je me sers de tous ces petits bouquins en ce moment. J'essaie de mettre en place de nouvelles routines. J'ai trouvé aussi celui-ci dans les éditions Mon Cahier, les soins au naturel. Ils sont tous faits de la même manière, hein. Vous voyez, vraiment, c'est hyper agréable à lire. Je vous mettrai dans la barre d'infos ceux que moi, j'ai acheté qui m'aident, vraiment. Si ça vous dit, en plus, ils ne sont pas très chers. Ça coûte à peu près 10 euros. Même les gros, hein, pensée positive et détox, là, ça coûte, ouais, 9,90 euros. Donc, franchement, ce n'est pas très, très cher. Parce qu'il y a un moment où on se dit, et en tout cas, moi, c'est cette année, en 2021, je n'ai pas envie de continuer à vivre ma vie comme ça aujourd'hui. On n'en a qu'une, c'est sûr. Mais quand on y réfléchit vraiment, on n'en a qu'une. Et moi, je n'ai pas envie d'être angoissée toute ma vie. Parce que l'angoisse, ça peut vous bouffer vos journées, hein. Vraiment, ça peut vous bouffer votre vie. Parce que des fois, c'est même paralysant quand on est vraiment très, très, très angoissée. Donc, j'ai envie de changer. C'est la rentrée, le mois de septembre. En plus, moi, c'est le mois de mon anniversaire. Ça ne fait pas trop, trop plaisir. Voilà, c'est vrai que quand on est jeune, genre jeune, je ne sais pas, je dis de 15 à 25 ans, ouais, c'est son anniversaire, on prévoit la grosse stuff et tout. Moi, là, je vais avoir 35 ans au mois de septembre. J'aime de moins en moins mon anniversaire, hein. Parce que le temps passe, c'est plus « wipe on peel up », quoi. Donc, bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais à la rentrée ? Je prends aussi, je me mets à faire des cures, donc de compléments alimentaires. Je dis cette vidéo par un peu dans tous les sens. Ça va de l'organisation au bien-être, en passant par la beauté. Donc, là, en ce moment, qu'est-ce que je me suis mis à prendre ? Je continue, je termine ma cure d'huile de foie de morue. Ça, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'en faire, des cures d'huile de foie de morue. Moi, j'en fais à peu près deux fois par an. Je vois l'efficacité, c'est clair, sur mon organisme, à l'intérieur, sur ma peau et sur mes cheveux, parce que c'est très, très fortifiant. Il y a beaucoup de vitamines A et E à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement bénéfique. D'ailleurs, je n'ai pas pris aujourd'hui, je vais le prendre. Moi, je prends deux petites capsules comme ça, deux petites gélules par jour, deux petites gélules comme ça, dorées. Je fais aussi une cure de vitamine D, parce que là, nous, on est en hiver à La Réunion. Et franchement, l'hiver, là, cette année, il est rude. Ça fait trois ans que je suis là, je n'ai jamais vu un hiver comme ça. Je vous jure, il fait tellement froid. Il y a du vent, il pleut. J'ai trop froid. Vitamine D, super important. On est tous pas mal carencés en vitamine D. Là, je me fais une cure, donc j'en prends une par jour. C'est pareil, ces petites gélules dorées comme ça. Et la dernière chose que je prends en ce moment, c'est du sureau. Le sureau, ça vient vraiment renforcer les défenses immunitaires. Donc voilà, à la rentrée, je prends ces compléments-là. Après, il faut vraiment faire des cures, parce que... Attendez, t'es pas. Faut pas les prendre en continu, les compléments alimentaires, parce que le corps s'habitue après à la substance et elle aura beaucoup moins d'efficacité. Là, j'en ai pas, mais sinon, je prends aussi beaucoup de zinc. L'huile de foie de morue et zinc, c'est ceux que je prends le plus, en tout cas le plus souvent. Puisque le zinc, lui, en plus, il est tout à fait complémentaire avec l'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, ça va être plutôt fortifiant. Donc sur l'extérieur, cheveux, peau, corps, etc. et aussi à l'intérieur. Et le zinc, par contre, j'en ai beaucoup parlé, ça va venir purifier, assainir, pareil, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais là, j'en ai plus. Et là, je m'en suis acheté deux, pour quand j'aurai fini les trois là. Une cure de ginseng. Donc le ginseng, c'est vraiment tonifiant. J'en ai besoin, là, en ce moment, j'ai un peu... un petit coup de mou, quoi. Et du magnésium marin. Alors moi, j'ai pris celui-ci qui est vraiment pour l'équilibre nerveux. Donc pour tout ce qui est, voilà, angoisse, insomnie, stress, etc. Ça permet de se calmer au-delà des apports du magnésium. Ça permet, voilà, de se détendre un peu plus, de se calmer, de relativiser. Souvent, moi, j'ai le cap, voilà, du printemps, qui est un peu l'été ici à La Réunion, et de la rentrée. C'est là que je me fais mes cures, en fait, de compléments alimentaires. Et aussi, là, d'Aloe Vera, avec ce gel dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo d'Aloe Vera. Puisque là, la rentrée génère chez moi énormément de stress personnel, professionnel. Et évidemment, comme beaucoup de femmes, moi, ce stress, il rejaillit sur mon ventre. Donc j'ai tendance à avoir le ventre hyper gonflé, tendu, déballonnement, mal au ventre. Enfin, voilà, on est beaucoup de femmes dans ce cas-là. Voilà. Et donc là, j'ai commencé ma cure d'Aloe Vera en interne, je veux dire, il y a 10 jours à peu près. Déjà, je me sens beaucoup mieux. J'ai le ventre beaucoup plus léger. Parce que ça, c'est pareil, ça peut vous gâcher vos journées. Quand vous êtes obligés, là, toute la journée, de rentrer le ventre, parce qu'il est ballonné, il est dur, le pantalon serré, on ne se sent pas bien. On n'est pas bien, quoi. Donc voilà, là, je fais la cure en ce moment aussi d'Aloe Vera. Je pense que je vais faire deux semaines et voir ce que ça donne ensuite. Et puis, j'essaye à la rentrée aussi, dans ces périodes un peu d'angoisse, de sélectionner des petites choses qui me font me sentir bien. Ça peut être à plein de niveaux différents. Mais par exemple, là, il y a quelques jours, je me suis racheté un parfum que j'adore, que j'avais plus malheureusement, qui me fait me sentir bien. C'est, je vous en ai déjà parlé, c'est la rose des vignes de chez Caudalie. Et je ne l'avais plus. Et il m'avait manqué. Quand j'ai ce parfum sur moi, il me fait me sentir plus forte, plus belle, plus sûre de moi. Et même, il a un effet réconfortant. Je le sens et puis, déjà, c'est un bonheur à sentir et je me sens bien. Voilà, essayez de vous entourer de petites choses, même si c'est futile, mais qui vous font vous sentir bien. Un autre exemple, complètement futile, les rouges à lèvres. En ce moment, je mets énormément, quasiment que ça le matin, mes préférés. Vous savez, c'est les absolus rouges de chez Lancôme, ceux-là. Je vous ai très souvent parlé du 290.m.mat. Aujourd'hui, je porte l'autre. C'est le 07 rose nocturne. J'adore. Voilà, c'est des petits trucs, mais qui font qu'on se sent mieux. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je me sens bien à l'extérieur, ça m'aide à me sentir mieux à l'intérieur. Voilà. Ça paraît bête, mais après, chacun son truc. Mais moi, c'est comme ça. Je sais que j'ai une petite liste de trucs qui font que je me sens bien. Par exemple, quand j'ai mes cheveux qui sont colorés, que je n'ai pas, mes cheveux blancs et tout, que je n'assume pas, je me sens mieux. Quand je suis épilée, je me sens mieux. Quand j'ai mes ongles faits, je me sens mieux. D'ailleurs, je les ai refaits la semaine dernière. Regardez. Bon, ils sont assez longs, mais j'adore cette couleur. J'ai décidé aussi, en cette rentrée, de vraiment prendre soin de mes cheveux. Je pense que ça se voit. Enfin, je ne sais pas. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne vous en rendrez pas compte. Mais pour celles, par exemple, qui sont là depuis le début de ma chaîne, je vais vous la faire, la vidéo sur le glissage brésilien. C'est promis, promis, promis. Mais mes cheveux, depuis quelques mois, ont radicalement changé. Parce que j'ai enfin décidé d'en prendre soin et je vais continuer plus que jamais après la rentrée. J'ai acheté de bons produits, pour la plupart bio, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Des bons masques à l'argan, à la kératine. J'utilise l'aloe vera. Et mes cheveux sont, regardez, beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus disciplinés. Et ça aussi, ça m'aide à me sentir mieux. Essayez de lister les petites choses. Moi, je les écris parce que ça m'aide. J'aime bien les écrire et ça les concrétise. De lister les petites choses comme ça qui vous font du bien. Ça peut être n'importe quoi. Moi, je vous parle de mon expérience à moi. Mais comme ça, si vous les listez, le fait de les faire, ça vous fera vous sentir mieux. C'est tout. Moi, j'ai toujours d'ailleurs des petits cahiers, en ce moment je suis là, dans lesquels j'écris. Moi, j'ai besoin de to-do list. J'en ai besoin en termes d'organisation entre, voilà, comme je vous dis, les démarches à accomplir, la maison, les enfants, le travail, le perso, etc. Alors, soit j'écris le soir pour le lendemain, soit le matin même pour la journée. C'est pas grave si j'accomplis pas toute ma to-do list. Mais j'ai besoin d'écrire et je trouve ça hyper satisfaisant de checker ce qu'on a fait dans la journée. Parce qu'il y a des soirs parfois où on se dit, putain, aujourd'hui j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, je suis pas contente. On culpabilise toujours, toujours. Eh bien, regarde ton cahier et dis-toi, ben non quoi, j'ai quand même fait ça, 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 ça. Et même si dans la liste, il y avait faire sa manucure ou se laver les cheveux ou, je sais pas, aller acheter ça, 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 et ben on l'a fait, même si c'est pour nous et que c'est pas utile, ni pour notre travail, ni pour notre famille, ni pour notre maison. Si nous, ça nous a fait du bien de le faire, voilà, il faut en être satisfaite quoi. Donc moi, je fais des titres tout doux parce que perso, ça m'aide, ça me structure un peu, ça me permet de noter les choses. Voilà, toujours en termes d'angoisse, j'ai toujours peur un peu d'oublier des trucs. N'hésitez pas à le faire, voilà, à écrire et même vos projets, ce que vous avez envie de faire. Moi, j'écris un peu de tout, vraiment, j'écris mes idées de vidéos, j'écris des fois ce que je ressens et les rendez-vous que j'ai à prendre aussi parce que des fois on se néglige un peu, on est pris dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle. Et là, par exemple, hier, j'avais tout un tas de rendez-vous à prendre, tel rendez-vous chez le médecin, rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous là, rendez-vous là, rendez-vous là, et je ne le faisais pas. Hier, je me suis posée, vraiment, j'ai pris ma liste de rendez-vous à prendre et tac, je les ai tous pris. Ça m'a pris quoi ? Ça m'a pris 20 minutes d'appeler les différents endroits où je voulais aller. Et bien, c'est fait, maintenant, tac, c'est calé dans mon agenda et c'est fait et je suis contente de les avoir pris. Enfin, c'est calé, c'est posé. Mais voilà, le fait d'écrire, ça m'aide à ne pas oublier et à ne pas oublier de prendre les rendez-vous ou de faire ce qui me fait me sentir mieux, moi aussi. J'essaie de faire un peu de méditation aussi, ce que je n'ai jamais fait, parce que moi, la méditation, ça m'emmerdait à un point pas possible. Et j'ai trouvé sur YouTube quelques vidéos pas mal du tout et les soirs, par exemple, où je suis très angoissée, vous savez ce que je fais ? Je mets, où est-ce qu'il est ? Mon masque, mon masque comme ça, mon masseur oculaire que j'avais reçu de la marque Magnetinov qui est absolument divin. J'utilise au minimum une fois par semaine ce truc-là. Ça vient masser le cerveau, les yeux, par des pressions, du chaud, du froid. Je me mets mes écouteurs avec une méditation et ça m'aide à m'apaiser. Voilà, plutôt que d'aller prendre un cachet ou n'importe quoi, j'essayais. Si vous êtes plutôt réticente comme moi à la méditation, il y a des trucs vraiment pas mal maintenant sur YouTube. Voilà, on n'imagine pas que la méditation c'est... Non, pas du tout, rien à voir, pas du tout. Et moi, perso, ça m'aide à m'endormir. Après, au niveau de tout ce qui est skin care, j'ai intégré aussi, là j'ai voulu le faire pour la rentrée, de nouvelles habitudes. Alors, de nouveaux produits aussi, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos parce que j'ai pas mal changé des trucs dans ma skin care routine. Mais des gestes, c'est plutôt des gestes, je sais pas, par exemple, ouais je me suis acheté ça, il n'y a pas longtemps. En fait, ça, vous voyez par exemple, c'est une brosse spécialisée pour le cuir chevelu. Alors, franchement, je trouve ça génial. C'est avec des petits picots comme ça en silicone. Déjà, ça masse, ça masse la tête, ça fait trop 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 du bien. Et je me suis rendu compte que, notamment quand moi je fais des masques capillaires ou des choses comme ça, vous voyez, on la tient comme ça, c'est hyper pratique, tac tac tac. Ça aide vraiment à faire pénétrer les soins dans le cuir chevelu, que ce soit les shampoings, après-shampoings ou les masques. Parce que le cuir chevelu est tout aussi, voire plus important que les cheveux en eux-mêmes. Et ce genre de truc là, déjà ça fait du bien, ça fait un bien fou à la tête. Ça vient stimuler vraiment les follicules pileux pour accélérer la pousse des cheveux. Et ça vient les ouvrir pour faire mieux pénétrer les produits. Donc, je me suis mis à utiliser ça pour mes cheveux et aussi en termes de détente, comme je vous dis. Et vraiment, ça me fait vraiment du bien. Même des fois, quand j'ai un peu mal à la tête, je me masse comme ça sur le côté. J'ai acheté ça en para à 8 balles. Mais c'est pas mal du tout. Ce que je vous montre là, c'est des trucs auxquels je pensais depuis longtemps, mais pareil, que je ne faisais pas. Et un petit appareil que j'utilise maintenant quasiment tous les soirs. C'est ce petit appareil comme ça. Alors, en fait, normalement c'est pour les yeux. Mais moi, j'utilise un peu pour tout le visage. Et je vois vraiment une différence avec ce truc-là. Mais alors, je vous assure, contrairement au dermaroller, vous savez, avec les petits pics là. Ça, je ne suis pas fan-fan. Ce truc-là, en fait, bon, il est un peu sale, désolée. Ça a un embout comme ça en alu. En fait, on allume ici. Ça vibre et ça chauffe. Donc, ça vient vraiment stimuler la production de collagène dans la peau. Et ça fait aussi circuler la lymphe. Et en fait, moi, j'ai appris ça parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur, vous savez, tout ce qu'on appelle le massage facial, etc. Notamment pour les paupières tombantes, pour remonter un peu les traits du visage. Ça se fait beaucoup avec des pierres de jade. Mais moi, j'ai un peu la flemme de le faire avec mes doigts. Donc, je préfère le faire avec ça. Évidemment, je fais sous les yeux. Je vais vers l'extérieur pour stimuler la lymphe. La faire circuler vraiment dans les vaisseaux et la ramener vers l'extérieur du visage. Donc là, pour le contour des yeux, je pars d'ici. Tac, et je remonte par là. Pareil pour le nez. Je pars d'ici et je remonte jusqu'à derrière l'oreille pour amener la lymphe derrière l'oreille et qu'elle redescende. Et le même mouvement, je fais ça sur l'ovale du visage comme ça. Tac, et je le redescends par ici. Je le fais aussi sur les paupières. Je masse comme ça mes paupières en les remontant. Et je vous assure, alors ce n'est pas une chirurgie, mais que je vois quand même. Là, je fais ça depuis quelques semaines. J'avais complètement se lappé de vous en parler. Je vois un effet sur mes paupières tombantes. Elles sont toujours tombantes, bien sûr. Mais un petit peu moins qu'avant. Et même sur le reste du visage. Je vois qu'en plus de tous les soins que j'applique sur ma peau, ça vient stimuler vraiment tout ce qui est production de collagène. Ça fait circuler les énergies, la lymphe, tout ça. Et en plus, ça aide à mieux faire pénétrer les soins, puisque ça vibre, ça chauffe, à faire pénétrer les soins dans la peau. Donc ça, voilà, je vais continuer là, en cette rentrée. J'essaie de le faire tous les soirs. Donc ça dure 5 minutes. Quand vous appuyez dessus, au bout de 5 minutes, il s'éteint. Je préfère le faire 5 minutes par soir qu'une demi-heure par semaine. Globalement, j'arrive à le faire tous les soirs. De temps en temps, j'oublie ou je n'ai pas la foi. Mais en plus, ça me détend tellement que c'est une jolie découverte, ce petit machin. Je l'ai acheté en grande surface. Ça, c'est la marque HQ, je ne sais pas quoi. Ça a l'air d'être une marque suisse. Je vois le petit machin, là. Mais c'est pas mal du tout. Ils appellent ça Régénérateur yeux. Action thermique chaude. Stimule la micro-circulation. Élimine ainsi l'accumulation des pigments à l'origine des cernes. Les vibrations stimulent les cellules pour produire du collagène et atténuer ainsi l'apparition de ridules et pas de doigts visibles. Les signes de fatigue et de vieillissement sont visiblement atténués. Écoutez, je vais vous dire, moi, depuis quelques semaines, en tout cas, je vois une action. Donc, résolution de la rentrée, je vais continuer. Ainsi que la petite brosse capillaire, là. Enfin, pour le cuir chevelu. Parce qu'en fait, je vous dis un truc. Je me suis rendu compte que les soins capillaires, c'est un peu comme les soins du visage. Enfin, si on les pose, mais qu'on les rince tout de suite, en fait, le cheveu n'a pas vraiment le temps d'en bénéficier. Il faut vraiment qu'on prenne le temps d'ouvrir les écailles du cheveu, de masser le cuir chevelu pour bénéficier des bienfaits des soins capillaires. C'est un peu comme pour la peau. Si on applique sa crème comme ça, n'importe comment, en lissant, la peau ne la pénètre pas bien, vous voyez. Et donc, c'est un truc que j'ai décidé de faire pour mes cheveux maintenant, comme je le fais pour ma peau depuis quelques mois, quoi. Bon, puis hier, je me suis acheté deux petits produits. Je me suis fait deux petits plaisirs, là, pour la rentrée. Parce que je ne vous montre pas tout ce que j'achète. Des fois, je fais des hauls, unbox et tout ça. Mais je ne vais pas vous montrer en vidéo sur YouTube tout ce que j'achète. Ce n'est pas le but de la chaîne. Mais j'aime bien, voilà, la rentrée, parfois, me faire un petit kiff. Ce ne sont pas des trucs chers, vous allez voir. Mais par exemple, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer de l'huile de chanvre. Et à chaque fois, je me dis plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Donc là, j'en ai acheté hier. J'ai pris une huile bio, par contre, mais c'est garnier bio. Vous pouvez la trouver en grande surface. Aux chanvres réparateurs, enfin, à l'huile de graines de chanvre bio et à la vitamine E, qui vient nourrir, apaiser, corriger les fines ridules, pour les peaux stressées, même les peaux sensibles, ce qui est mon cas. Donc, ça se présente comme ça, l'huile de chanvre. Ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. J'avais envie de tester. Et j'avais envie de tester ça aussi. Ça, ça n'a rien à voir, ces maquillages. C'est un fluide de teint, enfin, crème teintée minérale de chez Caudalie, qui s'appelle Teint Divin. C'est ce produit-là, je l'ai swatché. Ça m'a l'air très, très sympa. Ça unifie avec un effet bonne mine. Vous savez que moi, j'adore les fluides de teint. Voilà, je ne suis pas très fond de teint. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et des polyphénols antioxydants. Donc, voilà, on va tester. Mais c'est les deux petits kiffs que je me suis fait pour la rentrée. Et puis, du coup, je suis en train de faire tellement de tri. Je suis en train de vendre tellement de trucs. Alors, soit je vends dans des magasins style cash converters. Attendez, vous n'êtes pas droit, là. Là, vous êtes droit, c'est bon. Soit je vends dans des friperies, des dépôts-ventes. Et alors, au-delà de se faire de l'argent, c'est toujours bien, et de donner une seconde vie à des pièces, je me suis rendue compte que, déjà, ça fait bien au moral. Et en fait, c'est tellement plus simple de s'habiller quand on a moins de vêtements. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, dans mon dressing, j'étais genre dépassée. Et j'avais l'impression que je n'avais rien à me mettre. Et là, j'ai fait tellement de tri. Je crois que j'ai vidé la moitié de mon dressing, la moitié de mes affaires. Et bien, c'est tellement plus simple de m'habiller, de me créer des looks. J'ai retrouvé des pièces qui étaient enfouies au fin fond de tiroirs, ou je ne sais pas où, pourtant hyper stylées, hyper originales, que je ne mettais plus parce qu'elles étaient perdues dans la masse. Franchement, je vous conseille de le faire. Ça fait trop du bien. Et en fait, j'arrive à me recréer des looks avec des pièces que j'ai déjà. Sauf que je les vois beaucoup plus facilement. Comme j'ai beaucoup moins de fringues dans mon armoire, et de chaussures, et tout ça, de sacs aussi maintenant, je vois beaucoup plus rapidement quel look je peux créer, avec quoi, comment. Et ça aussi, ça m'aide à me sentir mieux. Déjà parce que j'ai beaucoup moins de pièces. Et en fait, je retrouve des looks beaucoup plus tendances, beaucoup plus stylés. Alors que quand on a trop de fringues, on a tendance à mettre un peu tout le temps les mêmes choses finalement. Si je me sens bien dans mes fringues, que je les aime, que je les trouve belles, et bien ça m'aide à me sentir mieux dans ma peau, à avoir une meilleure confiance en moi. D'ailleurs, je le vois sur ma posture. Selon comment je suis habillée et tout ça, je vais me tenir différemment. Plus droite, plus fière, les épaules bien redressées. Ça peut tout changer. Voilà, même si c'est des choses qui paraissent un peu futiles, les fringues, les chaussures et tout ça, et bien ça peut vraiment changer la façon dont on se perçoit et du coup, notre façon d'être auprès de nous-mêmes et aussi auprès des autres. Bon, il y a encore plein de trucs. Vous voyez là, j'ai encore plein de trucs pour les... J'ai quatre valises là, pour les prochains dépôts. C'est des pièces que j'ai portées, que j'ai adorées, mais qu'aujourd'hui je ne mets plus. Ce qui fait que maintenant, dans mon armoire, je n'ai quasiment plus que des fringues que j'aime. Franchement, je me suis posée, j'ai dit ça. Tu le mets ou pas ? Tu l'aimes ou pas ? Si c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, ça dégage. Et maintenant, là, quand je regarde mes trucs, il n'y a que des fringues que j'adore, que je pourrais porter, parce que je sais qu'elles me vont, qu'elles me mettent en valeur, que c'est ma taille, que ça me va, enfin, etc. Qui s'associe avec d'autres ? Enfin, voilà, c'est... À la rentrée, ça fait du bien de faire ça. Vraiment. Bon, je pars un peu dans tous les sens, dans ce... Je ne sais pas, c'est un chit-chat. Je parle d'organisation, de beauté, de bien-être. Mais le tout est un petit peu lié, voilà. En fait, je voulais parler de la rentrée, de tout ce que ça implique pour moi, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Franchement, je sais. D'ailleurs, je vois en ce moment, il y a plein de vidéos sur la rentrée, sur YouTube, avec ces deux catégories de personnes, un peu, dont je vous parlais au début. Et il faut essayer d'aller vers la catégorie optimiste et justement faire des choses qui font qu'on va se sentir mieux, voilà. Donc, je voulais vous partager un petit peu tout ce qui fait que moi, je me sens mieux, comment j'essaie aussi de m'améliorer, d'être une meilleure personne, de prendre mieux soin de moi, parce que je suis très, très, très douée, par exemple, pour prendre soin de moi à l'extérieur. Et je me suis rendu compte, notamment au travers du cahier, la pensée positive, que je suis beaucoup moins douée pour prendre soin de moi à l'intérieur. Voilà, donc, servez-vous de cette rentrée pour essayer de voir les choses un peu différemment, comme un nouveau départ. Et moi, ce genre de bouquin, tout ça, ou de petits produits, ça m'aide, voilà. On est par terre, on est à la cool, mais voilà, j'avais juste envie de papoter un peu, parce que même si je parais toujours dans mes vidéos hyper souriante, optimiste et tout, je suis, bien sûr, je ne vais pas filmer en mode tristesse, moi, j'essaie de diffuser des good vibes, mais je suis quand même une grande angoissée et ça fait du bien de papoter, parce que, voilà, on est là pour s'entraider, pour partager, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit moment avec moi, en tout cas. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo au montage, à mon avis, ça n'aura ni queue ni tête, mais ce n'est pas grave, je la publierai quand même. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée. Prenez soin de vous, parce que je sais que vous allez prendre soin, voilà, de votre famille, de vos enfants, vous allez faire ce qu'il faut, etc., etc. Mais prenez aussi soin de vous, pensez à vous, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait vous sentir mieux, parce que, c'est la vérité, quand on se sent mieux, quand on se sent bien, eh bien, on prend beaucoup mieux soin des autres, en fait. Donc, voilà, il faut aussi penser à soi, c'est super important. Bon, je vais aller manger un petit morceau, et puis, et puis, on se retrouve bientôt. Je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à très, très vite. Bye, bye !